coucou les artistes aujourd'hui c'est les centième vidéo que j'ai fait jusque là donc je vais vous faire quelque chose de spécial je vais essayer de vous expliquer tous les produits de pouring donc il y aura cinq six activateurs de cellules selon la région l'endroit et des différents médiums et des bases et même légers sol donc je vais vous expliquer tout ça avec plein plein de produits et n'oubliez pas de venir dans notre groupe facebook apprenant en vidéo où on apprend plein de techniques puis gratuitement bien évidemment on y va dans cette vidéo on va parcourir tous ces produits je vais vous parler de base de gesso de médium des différentes médiums quel médium utiliser pour quelle technique après je vais vous parler des six activateurs de cellules différents et comment utiliser dans quelles circonstances tout ça je pense que ça va être une vidéo assez utile commençons tout premièrement je vais vous montrer les gesso donc une toile comme ça il est assez poreux et donc pour éviter que les peintures entre dans les toiles qui soit absorbé très vite et vous laissez quelques parties apparent c'est préférable de mettre les gesso donc c'est une après multi technique donc prêt à l'emploi celui ci et tout ce qu'on a à faire c'est de mettre des fines couches mais ça sèche très vite donc vous mettez une fine couche vous pensez légèrement vous mettez une deuxième ou troisième s'il faut et vous allez voir que votre peinture va glisser donc j'aimais pas toujours mais c'est quelque chose de très utile si vous avez une commande ou une tableau spéciale que vous voulez faire donc ça permet que les peintures glisse dessus et ça empêche que les couleurs rentrent dans les toiles on va parler des bases pour plusieurs techniques on utilise des bases il y en a certains qu'on n'utilise pas comme flip cup par exemple parce qu'il ya déjà beaucoup de peinture dessus mais normalement on utilise une base en première couche sur une toile sur une toile donc les bases quand on parle de base c'est une acrylique mélangé avec un médium je vais expliquer plus en détail quand on passe au médium mais donc quand on parle de base c'est une couche les premières couches on met pour couvrir les toiles après les gesso et ça permet à glisser les peintures comme on veut donc comme dans les techniques de deutsche il faut une couche une première couche pour que pour permettre aux couleurs de bouger donc ça c'est fait avec des acryliques normal qu'on achète dans les magasins d'art en revanche il y a aussi une autre technique qui est les chili bloom et chili swipe celle ci on appelle la base coussin donc ça c'est fait pas avec une acrylique comme ça mais on réalise ça avec une peinture où on achète dans les magasins de bricolage c'est une peinture satinée pour mur et plafond donc ça c'est vraiment une peinture de bricolage vous vous trouvez dans les magasins et l'avantage de celui ci on sait pas les mêmes compositions que notre acrylique avec une médium celui là marche pour idéalement pour les bloom et le swipe de chili donc ça je vais aussi vous expliquer quand j'explique les activateurs de cellules mais n'oubliez pas que si c'est la peinture maison on appelle ça un coussin ou une pilote parfois et puis si c'est une acrylique avec une médium on appelle ça de base donc les celui ci c'est pour les blue et les et le swipe de chili et celui ci est utilisé plus pour toutes les autres techniques de base le médium donc à quoi sert un médium en fait contrairement à d'autres techniques quand on fait du pouring on a besoin d'avoir des peintures très liquide parce que c'est le principe est d'avoir les versages de peinture et que ça doit être liquide donc quand on prend une peinture pure comme ça il y a une limite de combien d'eau on peut mettre donc même les peintures les plus hautes qualités on peut aller jusqu'à 40 50% donc si on a besoin d'avoir une fluidité important par exemple pour les deux pour certaines choses il y a des artistes qui font des dates que avec l'acrylique et de l'eau mais en général pour les autres techniques pour pour fructifier les peintures et fluidifier et aussi pour les conditionner nous avons besoin de médium de lissage ce qu'on appelle le médium de lissage et il y a plusieurs façons de faire un médium donc tout ce que vous voyez ici peuvent être utilisés comme des médiums qu'on ajoute à nos acryliques le plus courant de ça et les moins coûteux je dirais c'est les cols cléopâtre donc celui ci c'est vinyle médium 4 en 1 important que ce soit les cols blancs parce que j'ai essayé le transparent et c'est pas aussi bien marché pour moi donc ça c'est au début ceux qui utilisent beaucoup d'artistes qui font beaucoup de techniques avec par exemple flip cup open cup toutes les techniques classiques qu'on peut faire avec les cols et de l'eau donc les principes c'est vous mettez 60 ou 70 70 % de cols cléopâtre et 30 ou 40 % de l'eau et vous créez votre propre médium et comme ça ça va venir moins cher que d'acheter des thons et des thons de médiums déjà faits parce qu'il existe dans les commerces beaucoup de médiums déjà faits mais ça dépend des fréquences de vos peintures mais ça c'est sûr que l'école vient beaucoup moins cher ça c'est option numéro 1 et c'est les médiums préférés pour les personnes qui débutent en général pour des techniques comme flip cup comme pour beaucoup de techniques en fait pas mal de ces médiums sont interchangeables mais il y a certains qui ont une meilleure effet que les autres après il y à les liquitex pour une médium donc souvent gloss parce que ça ajoute des brillances à la peinture donc ça c'est gloss médium ça c'est médium plus en fait c'est très peu de différence celui ci ça ajoute plus de liquidité et réduit un peu plus de fissures après on a le high gloss varnish qu'on utilise celui ci on utilise aussi pour les techniques swipe de molly donc en combinant avec le creative inspirations donc on peut combiner celui ci donc c'est une polymère gloss médium et varnish on combine avec un de cela et on peut obtenir le médium pour les swipes de molly parce que chaque artiste a ses formules qui marche et puis après vous pouvez créer le vôtre également donc tout ça on trouve prêt à l'emploi donc vous après il y a celui ci mode podge et celui ci c'est utilisé spécialement pour les blobs painting donc quand vous créez des blobs parce que ça ça reste il faut créer un médium en utilisant ces deux ensemble en fait les médium vous pouvez les mélanger et a priori ça marche donc ça c'est plus pour les techniques de blob en combinaison avec celui ci maintenant mon préféré et celui que j'ai utilisé tout le temps c'est le feu étroit donc celui ci j'ai utilisé dans mes dates j'ai utilisé dans dans mes rings en fait dans en plupart des techniques j'ai utilisé cela comme médium et une des raisons pour ça c'est que c'est un produit auto nivellant donc quand vous mettez sur les toiles au bout d'un moment ça va se niveler tout seul et ça c'est pour moi ça facilite beaucoup de choses comparé à une colle une médium créé avec les colles qui qui marche très très bien mais qui a tendance à faire beaucoup de bulles et donc moi je choisis les facilités les colles le médium colle j'ai utilisé quand j'ai fait des flip cup parce que je trouve que ça marche très très bien en fait les produits où j'ai utilisé des silicones personnellement j'ai utilisé les colles et de l'eau mais pour toute autre toute autre technique j'ai plus tendance à aller vers le flow et troll bon maintenant il y a beaucoup de en fait confusion autour de flow et troll parce que c'est pas pareil il y en a trois types comme ça celui ci c'est le flow et troll américain et ça vient avec une étiquette orange c'est celui-là et le ova troll européen font plus ou moins les mêmes choses avec les seules différences de tête je pense que c'est un tout petit peu plus épais que le flotte fait donc ces deux vous pouvez utiliser dans vos dachs dans donc dans tout beau beau point et vous pouvez même les mélanger donc ces deux sont complètement interchangeable peut-être il faut ajouter un tout petit peu plus tôt dans l'un moins dans l'autre mais complètement interchangeable il y en a un qui est différent donc ça c'est l'américain et ça c'est européen selon où vous êtes vous pouvez choisir celui qui vous convient mais le eldorado de flow et troll c'est celui ci qui est le flow et troll australia donc pas seulement on peut utiliser comme médium en remplaçant cela pas seulement si vous habitez en australie parce que sinon ça vient trop cher pour les autres mais celui ci il a une spécificité qu'il crée des cellules incroyables donc ça je vais revenir vers ça quand j'explique les cinq six activateurs de cellules qui existent dans les marchés mais cette flow et troll personnellement comme j'ai vu en europe cette flow et troll je n'utilise que pour mes activateurs de cellules mais vous pouvez très bien remplacer oratrol ou flow et troll avec celui ci sachez juste que par exemple si vous faites un dodge pour avec le flow et troll australien vous auriez tendance à faire plus de cellules que avec les deux autres ça c'est la seule différence donc ça c'est pour les flou et troll et les flou et troll aussi tout ça pour créer un médium on peut également mélanger avec les liquidex donc selon les formules que vous allez utiliser tout ça ça se mélange ensemble et maintenant je passe à des médiums pour les techniques chili art parce que vous allez voir les techniques de chili art utilise des produits vraiment à part donc si vous voulez plus sur ça mes vidéos je pense que c'était numéro 8 et 9 tout sur les blooms par un et par deux explique tous les produits comment mélanger etc donc comme médium pour pour les blooms je vais déjà vous montrer ce que c'est un blue un blue c'est ça on met des couleurs on met une fond les bases qu'on a parlé tout à l'heure qui était tolens tol pro après on met les couleurs mélanger avec les médiums avec ces deux ensuite on met un activateur des cellules et on souffle et ça crée c'est magnifique la sage cellules etc qui sont très différents des cellules obtenues parallèle silicone ou d'autres donc ça je vous expliquerai aussi quand j'explique les activateurs mais pour cette technique vous avez besoin de valse par pro si vous êtes en europe en france sinon il y a d'autres marques qui existent mais en fait c'est une base c'est une base qui qu'on trouve dans les magasins de bricolage et c'est une base qu'on en fait on ajoute à la peinture murale tout simplement c'est qui est important que cette base quand vous trouvez il faut demander les bases c'est brillant donc ça c'est vice par pro qu'on mélange avec les joe sonia gloss varnish ça c'est un vernis polyuréthane et ces deux ensemble on utilise pour créer des médiums pour faire des blooms et des blooms swipes de chili art donc ces deux sont un peu à part mais tous les autres on peut utiliser on peut interchanger on peut faire beaucoup de choses avec cet ovatrol à pas confondre avec celui ci qui s'appelle parce que là c'est marqué évite des traces de reprise et c'est floretrol ça c'est aussi ovatrol mais c'est marqué activateur de cellules pour pouring donc c'est également appelé ozitrol donc ça on va voir quand on parle d'activateur de cellules mais sinon ce qu'on utilise comme médium c'est ça pour les gens qui font les peaux une plupart adorent les cellules donc comment on peut obtenir des cellules donc il y a une moyen de faire c'est d'utiliser les silicones donc n'importe quelle marque de huile de silicone qu'on ajoute quelques gouttes dans nos couleurs et ça crée des cellules plutôt comme celui ci ça c'est une flip cup et ça crée des cellules ronds et assez spécifiques donc ça en général moi j'utilise avec les colles et l'eau mélange médium colle eau donc ça c'est pour le silicone mais quand on parle d'activateur de cellules on ne parle pas de silicone vraiment parce que quand on parle d'activateur de cellules on parle de ce genre de résultats et ce genre de résultats il y a des laissages il y a des toiles d'araignée un peu des cellules ronds on parle aussi de ça pour les techniques bloom c'est l'activateur de cellules donc une fois ça se dit c'est selon où on vit c'est plus ou moins difficile de trouver un activateur ou l'autre et un activateur de cellules ça se crée avec une peinture combinée avec par exemple le floretrol australien donc ces deux quand on en combine et on obtient des cellules incroyables donc c'est en général un par de peinture pour trois par le floretrol si vous utilisez ovatrol ou le floretrol américain ça vous servirait à rien parce que c'est le floretrol australien qui est le seul entre les autres qui peut être utilisé comme une activateur de cellules pour nous qui habitant en europe c'est un peu plus impossible mais un peu plus compliqué à obtenir parce qu'il faut faire venir d'Australie nous avons plein d'autres alternatives donc je peux vous parler de activateur d'ambres art paint donc ça c'est fabriqué en france c'est très facile et puis ça je pense qu'expédier partout dans le monde ça existe déjà prêt à l'emploi emploi mais moi je préfère les non teintés personnellement parce que j'aime bien mettre des activateur de cellules plutôt en couleurs parfois donc si j'avais une avec l'or au lieu de mélanger avec les blancs je mélange avec l'or et puis je peux ajuster comme je veux les premières c'est pour faire des blooms donc c'est un peu plus liquide que celui ci qui est c'est spécial swipe et ça ça marche très bien avec le swipe mais on peut faire marcher une avec l'autre technique sans problème en ajustant les consistances donc ça c'est prêt à utiliser ça c'est notre deuxième après récemment j'ai découvert celui ci c'est le point medium 014 de Amsterdam et j'ai testé on mélange aussi avec la peinture et ça marche parfaitement bien donc ça crée des cellules incroyables également comme les fleurites rollo serait donc tous ces activateurs de cellules marche très très bien en revanche celui ci je n'ai pas essayé sur des blooms donc les deux autres oui ça marche parfait pour le swipe et pour les blooms celui ci j'ai essayé pour le swipe et je peux vous dire ça marche vraiment bien après c'est l'artiste junior vernis colle c'est gloss c'est important que ce soit gloss donc ça mélanger avec les peintures en fait j'ai mis un part trois parts plus j'ai ajouté un peu d'eau pour arriver à bonne consistance vous pouvez regarder ma vidéo sur les consistances où j'explique tout de A à Z et celui ci j'ai essayé aussi sur le swipe et je trouve que ça marche très très bien donc aucun souci d'utiliser ensuite et ça ça se trouve pardon ça se trouve sur des magasins d'art en France et je pense même en Suisse aussi je ne suis pas sûre ensuite on a le Ovatrol activateur cellules pour pouring qui s'appelle aussi Ozytrol donc celui ci marche très bien pour les swipes et moi je n'ai pas été satisfait pour les blooms donc si vous voulez faire des swipes vous pouvez utiliser sans problème mais si vous êtes plutôt bloom dans ces cas j'irai plutôt vers les umbral paint et les flouettes l'australien et puis peut-être Amsterdam 014 je ne peux pas dire encore pour sûr parce que je n'ai pas essayé en blue je devrais le faire d'ailleurs donc voilà une autre et un dernier voici les catalyseurs de ultimate pouring de PBO donc ça c'est quelque chose qui a été fait avec Nancy Woods et ça fait également des cellules pour des swipes donc en fait ça vient avec les médiums, les catalyseurs et tout ça, ça vient en kit et ça vous crée aussi des cellules comme ça quand vous faites avec le couteau ou avec une souffleur donc ça crée aussi des très jolies cellules donc ça j'avais essayé donc je peux vous le dire donc tous ces activateurs des cellules vous pouvez faire les uns ou l'autre en ajustant légèrement les formules mais pour les swipes tout marche en tout cas et pour les bloom plupart marchent ou en insistant on peut le faire marcher et maintenant je vais vous montrer des clouds comment on obtient des clouds et quels produits on peut utiliser pour cela donc pour ça on a tout ça ça j'ai mis mais je vais expliquer plus tard l'utilisation donc qu'est-ce que c'est des clouds ? voici des exemples de quelques straight poles que j'ai fait avec les formules cloud dedans donc ça fait ça fait des parties nuageuses toutes les cellules mais avec des nuages donc ça c'est des straight poles mais qui donne un peu les effets nuageux, cotonneux et tout ça et pour obtenir cet effet et aussi je vais vous montrer celui-ci ça c'est une reverse dip donc une technique que j'ai appris de Fiona Art celui-ci aussi j'ai utilisé avec, j'ai fait avec ça donc je vais vous expliquer quels produits créer les nuages donc les satélonamas quand on mélange on peut utiliser pur ou on peut utiliser avec des peintures donc celui-ci fait l'effet nuage alternativement on peut utiliser Valéjo Pearl Medium c'est cette marque qui fait des nuages c'est spécifique et pas d'autres Pearl Medium à ma connaissance et ça en mélangeant une acrylique on peut obtenir des effets nuage avec ces deux les décoarts satin et namens donc c'est un ou deux pas les deux ensemble donc les décoarts satin et namens il faut pas confondre avec les décoarts métalliques parce que ça c'est les décoarts métalliques c'est juste les peintures métalliques qui facilitent énormément les créations de cellules aussi mais c'est pas le même effet de nuage que le satin et namens celui-ci si vous mettez une ou deux couleurs de décoarts dans vos dutch pour par exemple vous allez remarquer que vous allez avoir plein plein de cellules dedans vous pouvez aussi faire les dutch pour en utilisant des satin et namens ou les Pearl Medium donc mélanger bien sûr à une acrylique je vais vous montrer un exemple déjà ça c'est une dutch pour que j'ai réalisé avec les décoarts métalliques donc il n'y a pas d'activateur de cellules c'est juste avec les métalliques de décor voilà c'est avec une de ces couleurs que j'obtiens ces jolies cellules en revanche quand j'ai utilisé les clouds donc les formules cloud pas les décoarts métalliques ici j'ai utilisé je ne me souviens pas si c'était Satin et Namens ou Pearl Medium mais en tout cas j'ai obtenu cet effet nuageux cotonneux nuageux en utilisant ça comme n'importe quelle couleur en fait j'ai mis juste une un peu dans une couleur blanc dans les consistances dutch et puis j'ai créé ça donc en fait les ce qui rend les produits très compliqués c'est qu'ils sont vraiment nombreux les techniques sont nombreuses et on utilise des des produits différents souvent selon les techniques donc j'espère que j'ai pu éclaircir un tout petit peu certains aspects et n'hésitez pas surtout de m'envoyer des messages sur cette vidéo euh si vous avez des questions euh si je peux vous répondre je vous répondrai si euh si je sais pas je vais me renseigner et euh parce que c'est impossible de connaître tous les produits et toutes les euh combinaisons euh euh donc n'hésitez pas de écrire liker les vidéos partager et surtout venez sur notre groupe Facebook où on on vous apprendrait plein plein de choses euh gratuitement à bientôt à bientôt à bientôt